La conquête notamment des autres dans votre futur public. Et est-ce que si vous êtes dans une dynamique d'amélioration continue, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut partager son expérience ? Non, personne ne peut partager son expérience. Vous êtes tous parfaits. Personne ne peut partager son expérience. Est-ce que vous avez des blocages pour avancer ? Est-ce que vous avez des blocages dans les relations avec les autres ? Ou bien est-ce que vous n'arrivez pas à savoir exactement ce que vous voulez ? Ou tout simplement, comment est-ce que vous avez fait pour surmonter vos propres défauts ? Et donner vos qualités, donner des expériences. Partager. Bonjour tout le monde, je m'appelle Moussa Ndiaye. Je suis étudiant en Master 2 en gestion des décisions. En fait, j'ai déjà suivi la vidéo tout à l'heure. En fait, je dirais que c'est très important. Parce que le développement personnel, comme il l'a bien cité sur le document, le Paris du succès. En fait, pour moi, je ne dirais pas que je suis parfait. Mais en fait, des fois, il y a des problèmes. Le problème majeur, c'est-à-dire nous, par exemple, tu te lèves le matin. Tu dis que je dois aller... C'est vrai que les femmes n'aiment pas être critiquées, quoi. Elles se sentent parfaites, c'est ça ? C'est ça ? Je ne peux rien dire, toi, non ? Bien. Alors, je suis très content déjà qu'on ait deux bonnes contributions qui peut-être sont un élément très, très important de la difficulté qu'ils ont rencontré. La première chose que j'ai envie de dire à nos deux amis, c'est que c'est génial. C'est excellent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé par le point de départ. Le point de départ, c'est identifier et comprendre qu'on a une difficulté. C'est le point le plus important. C'est pourquoi j'ai tenté de vouloir faire parler certains. Parce que la plupart d'entre nous, on accepte pas nos difficultés. C'est-à-dire qu'on se dit, on est parfait, il n'y a aucun problème, tout va très, très bien. Et voilà, c'est ça. On accepte ça, on se garde dans son miroir. C'est pourquoi je dis à beaucoup de gens, il faut de temps en temps peut-être qu'on puisse être tout seul, tout nu, devant son miroir et ne pas penser qu'on est aussi beau que les photos filtrées qu'on a mises sur Facebook ou sur, comment vous appelez ça, Snapchat, c'est ça ? Voilà, vous n'êtes pas aussi beau que ça. C'est important à quel point peut-être de faire des photos réelles de vous et vous regarder et voir vos boutons, vos informations et tout. Ça vous permet déjà de prendre en compte vos défauts et de pouvoir aller très, très loin. Alors, aujourd'hui nous parlons de développement personnel pour une raison très simple, parce que vous êtes au forum du premier emploi. Vous voulez-vous pas accéder au premier emploi ? Forcément, pour pouvoir avoir un emploi, il y a une base. La base c'est quoi ? C'est avoir de la compétence, d'accord ? La compétence, c'est l'actitude à pouvoir exercer correctement un métier. Quand vous pouvez exercer correctement un métier, gentil ou pas, je veux dire, performant ou pas, le fait de savoir faire votre métier, c'est ça la compétence. Et la compétence, c'est trois aspects minimum. C'est le savoir, c'est la formation que vous faites, ok ? Dans les écoles, là, vous faites certainement des formations. Ensuite, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est la capacité de mettre en œuvre ce que vous avez appris, voilà. Alors, je rappelle souvent que le savoir-faire, ça ne commence pas après la formation. Le savoir-faire fait partie de la formation. Vraiment, j'attends votre attention là-dessus. Pourquoi ? Parce que les travaux dirigés que vous faites, c'est du savoir-faire. Les études de cas, c'est du savoir-faire. Les exposés que vous faites, c'est du savoir-faire. Les projets professionnels que vous faites, c'est du savoir-faire. Les stages que vous faites, c'est du savoir-faire. Même vos activités associatives font partie du savoir-faire. Je ne sais pas si vous savez. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que beaucoup de jeunes se plaignent que, dans mon CV, il n'y a que la formation, il n'y a pas d'expérience corée professionnelle. Alors que vous devez mettre en valeur votre expérience corée professionnelle. Le fait d'avoir travaillé sur un thème particulier, de faire des recherches, mais c'est déjà quelque chose, une aptitude. Vous avez une aptitude à aller rechercher une information, à la collecter, à la traiter, à la diffuser. Ça, c'est une qualité managériale, ça. Le fait d'avoir été comptable de votre association pendant des années, mais si vous voulez rechercher un job de comptable, vous avez déjà une expérience, une expérience. Le fait d'avoir été chargé des relations publiques et de la communication pendant quelques années sur votre association, d'école ou de village ou de quartier d'ailleurs, c'est une expérience qu'il faut valoriser. Et souvent, ces aspects associatifs sont très négligés dans les CV, alors que c'est très important chez nos managers, parce qu'ils se disent, celui qui est capable de vivre dans une association avec toutes les difficultés, avec tous les égos qu'il y a, qu'il puisse faire son travail, être en bonne relation avec les autres membres de l'association, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, non seulement peut être bon techniquement dans son travail, mais il a surtout un autre aspect très, très, très important, c'est-à-dire les qualités psychologiques et sociales qui nous permettent de se développer et de s'épanouir dans un groupe. Parce que, ne vous y trompez pas, la plupart des problèmes que les gens rencontrent en entreprise, ce n'est pas des problèmes purement techniques, ça aussi je voulais que vous le sachiez. Ce n'est pas des problèmes purement techniques. Parce que, quand vous allez en entreprise, ce que vous ne savez pas, vous pouvez aller sur Internet, appeler votre prof, etc. Vous pouvez vous aider techniquement pour faire ça. Mais le plus gros problème que j'en rencontre moi de plus de 20 ans dans les entreprises, c'est les problèmes de relations sociales qui sont fondamentales. Souvent, ce n'est pas des problèmes qu'on va donner que le travail que je ne sais pas ou bien que l'objectif est trop important, ce n'est pas ça. Souvent, c'est tel ne m'entend pas, tel ne m'entend pas, on ne s'entend pas avec tel, etc. Et le fait de vivre en association est un élément déterminant qui aide le futur à se dire que cette personne est capable d'ouvrir dans un environnement où il y a plusieurs types de personnes et il pourra notamment s'insérer. Donc, ça, c'est fondamentalement important. Donc, compétence, savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc, ça me permet de donner une transition vers le savoir-être. Le savoir-être est déterminant. Et le savoir-être, ce n'est pas un plus. Souvent, vous entendez des gens dire « Oui, c'est que tel, 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 son plus, c'est qu'il est poulie. » Le fait d'être poulie avec les gens, ce n'est pas de la gentillesse, c'est un élément de votre compétence. Le fait de savoir écouter les gens avec qui vous travaillez, ou vos clients, ou vos supérieurs, etc., c'est un élément de compétence, ce n'est pas un plus. Il y a des gens qui pensent que le fait d'être gentil, d'avoir souri, de vous avoir dit au revoir, c'est presque que vous donnez un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Le fait de savoir saluer les gens, de les écouter, de les respecter, ce sont des qualités professionnelles. Ne l'oubliez jamais. Être poulie avec les gens, être ouvert, savoir écouter, savoir s'ouvrir aux autres, savoir bien discuter avec les autres, savoir respecter les autres, etc., ce n'est pas un plus. Ça fait partie de votre compétence professionnelle. C'est vrai maintenant qu'un des points faibles, malheureusement, le ministre d'Avioum n'est pas là, un des points faibles de la... C'est les aspects savoir-être. Donc ça, vraiment, je voulais vous inciter de manière très importante à faire attention et à le comprendre. Maintenant, beaucoup de gens se disent « Si les hommes sont impolis, moi aussi je vais être impolis. » Il ne faut jamais saluer vers le bas. Jamais. Il faut toujours rester avec l'armée. Toujours. Ne jamais saluer vers le bas. Jamais. Si vous dites « Les hommes ne travaillent pas, moi aussi je vais pas travailler, ils sont pas cool, je suis pas cool, etc. » Vous n'allez jamais avancer. Et dites-vous que vous êtes une ressource humaine, pas un personnel, mais une ressource humaine. Qu'est-ce que veut dire une ressource humaine ? Une ressource, elle prend de la valeur ou elle se dévalorise. Et dites-moi que quand vous êtes en entreprise, que vous travaillez bien, vous atteignez vos autres équipes, vous êtes poli avec tout le monde et que tout le monde n'est pas poli ou gentil avec vous, demain vous aurez la possibilité d'aller dans une autre entreprise. Parce que maintenant, l'une des pratiques les plus régulantes dans les entreprises, maintenant c'est le débouchage. C'est le débouchage maintenant. C'est ça. Les jeunes qui sont comme vous, aujourd'hui vous avez la possibilité d'avoir des stages, ça peut vous donner une occasion d'entrer en entreprise, mais je vous donne aussi l'idée d'aller voir sur les sociétés de travail temporaire. Ça peut être aussi un premier palier pour entrer en entreprise, mais dès qu'on voit que vous êtes bon, vous pouvez avoir un reculement. Deuxième élément très important, c'est la motivation. Il est important que vous soyez motivés pour pouvoir travailler. Souvent, les gens vous parlent de politique de motivation à l'entreprise, du genre il faut donner un salaire, des prix, des bonus, etc. Pour moi, ces éléments financiers qu'on donne ne sont pas du tout déterminants. Ça c'est mon point de vue. Ça a des problèmes pour exprimer réellement ce qui est motivé aux motifs. Souvent ça va être, est-ce qu'on ne peut pas augmenter le salaire, est-ce qu'on ne peut pas faire des trucs, etc. Alors que le fait de augmenter votre salaire, ça ne vous apporte pas grand-chose. Parce que comme disaient mes amis, experts financiers d'ailleurs, ils me disaient que ce n'est pas que les salaires sont bas ou c'est régal, mais les besoins évoluent plus vite que les revenus. C'est ça le problème. Si vous avez 10 000, vous avez maintenant un besoin de 100 000. Donc il faut clairement dire ce que vous voulez. Ce que vous voulez c'est quoi ? C'est avoir une maison. C'est ça en fait, c'est à ça que ça sert. Ce que vous voulez c'est aller en voyage avec votre famille. Ce que vous voulez c'est peut-être acheter une voiture, etc. C'est comme ça qu'il faut exprimer les motivations. Quoi qu'il en soit, ça c'est le domaine du manager. Mais vous, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir de l'automotivation. Parce que si vous n'avez pas d'automotivation, vous n'irez jamais loin, nulle part. Qu'est-ce qui peut apporter de l'automotivation ? L'automotivation c'est le fait de vouloir soit à même réussir, sans même qu'il y ait des implants externes. Vous avez envie naturellement de réduire de réussir. Alors, 3 à 4 éléments peuvent identifier chez vous si vous êtes automotivé ou pas. Donc je ne sais pas si vous voulez les demander maintenant. Et que vous avez des sens de priorité. Premier élément, c'est notamment d'être quelqu'un qui a l'amour de son métier, la passion de son métier. C'est important d'aller faire une formation dans un domaine où vous êtes vraiment à l'aise et vous aimez ça. Par exemple, quelqu'un qui va faire science juridique, parce que lui, il aime être avocat, c'est son rêve. Donc celui-là, que les cours soient difficiles, que les conditions de travail soient difficiles, que les devoirs ou les télés soient difficiles, que les profs soient difficiles, il va toujours se battre. Pourquoi ? Parce qu'il veut être avocat. Mais si vous n'avez pas la passion de ce que vous faites, généralement, vous faites aucun effort. J'en vois beaucoup dans les salles qui viennent, enfin, j'en voyais, qui venaient pour dire, j'ai fait une formation, pourquoi ? Parce que je veux un reclassement en entreprise. Donc souvent, c'est quoi ? Tu ne viens pas au cours, tu ne participes pas, tu racontes des bobards, tu mécouties avec les profs pour avoir des notes, etc. Ou bien tu vas faire comme certains qui pensent que pour pouvoir s'en sortir, il faut aller faire des bisous aux profs ou aux directeurs de l'école, etc. Ça ne sert à rien. Ça ne vous apporte rien. Non, je le dis tout le temps. Ça ne vous apporte absolument rien. Je disais une fois à des collègues à l'université, il faut éviter d'avoir des relations avec les jeunes filles, parce que dans 10 ans, elles seront mariées quelque part, mais quoi, tu seras plus loupes. Mais allez-vous, c'est qu'à nuit, il faut les deux à l'aider. C'est bon, ni pour le prof, ni pour l'étudiant. Donc, il faut éviter ces genres de pratiques-là. Il faut compter sur ses propres valeurs, sur sa propre force. Donc, amour du son métier. Deuxième élément qui peut nous aider, c'est d'être quelqu'un de courageux. Le terme courageux, je le traduirai par I'm jump. C'est comme ça qu'on appelle ça. I'm fighter. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas compter sur les autres, qui ne veut pas tendre la main, qui ne veut pas demander, mais qui veut se battre tout, tout seul. C'est quelqu'un qui ne veut pas le matin dire, maman, s'il te plaît, est-ce que tu as 8 francs là-bas pour me donner le billet pour sortir ? C'est quelqu'un qui ne va pas dire, oui, mais papa, est-ce que les renforts vous dira pour que madame te dit café douba ou les trucs comme ça ? C'est pas quelqu'un qui sera dans la rue, non, mais pas, c'est que le café douba, ils font. Non. Les gens comme ça, ils ne font pas ça. Et tu te dis, je vais me battre pour avoir un emploi, travailler, parce que même si je ne gagne pas bien ma vie, je ne demanderai pas à quelqu'un de me donner. Parce que j'ai des gens de la même génération, tout le monde se bat, moi aussi je dois me battre. Le plus important, ce n'est pas d'avoir une 4x4, une grosse voiture, le plus important, c'est de savoir régler moi-même mes problèmes. Comme le disait le vertueux John Seck, c'est ça, non ? Voilà. Troisième élément, de toute motivation, donc je vous ai donné deux, amour de son métier, courage. Troisième élément, c'est la fierté. Au principe, quand mon âme est qu'elle vous dit, si tu fais chèrement, ou si tu acceptes que je t'invite, je vais te donner une promotion, ne l'acceptez pas. Ne l'acceptez jamais. Ne vendez pas à votre père, personne. Chalais. Ne vendez jamais mon âme, votre foi, ne la vendez jamais. Par contre, maintenant, si ça aille de faire du café, des trucs, etc., faire des courses, ça on peut le faire. Mais quand ça touche un port de votre vie privée, ça, vous devez aller à l'étoile. Ça, vraiment, je vous conseille très fortement. Ne vendez jamais votre... parce qu'aujourd'hui, Facebook est disponible, parce que vous faites des photos, parce qu'on raconte nos vies, parce que tout se passe et que vous avez vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. À ce fois, quelqu'un parle pour la portante, parle. Et le bar, personne ne peut l'enlever. Donc, dès à présent, faites attention à votre bar d'ici 30 ans. Dès à présent. Faites attention à votre bar d'ici 30 ans. C'est pourquoi insulter, ce n'est pas une bonne chose. Parce que si demain, vous êtes un moralisateur, on vous ramènera votre tweet ou votre message ou votre commentaire juste d'il y a 20 ans pour dire, c'est toi qui insultez ça. Faites attention à ça. Parlez mal, ne le faites pas. Se faire la guerre, ne le faites pas. Je dis tout le temps, essayons de parler très pudiquement, en public, en privé, maintenant, on peut régler nos mots, nos paroles. Mais évitez de faire des choses qui demain, vous êtes très préjudiciables. Encore que vous aurez des enfants demain. Imaginez qu'on dise voilà la photo de ton père, comment il s'habillait, voilà ce que disait ton père, voilà les... etc. Dans 30 ans, 40 ans, c'est possible ou bien ? Donc, dès à présent, les gars, faisons très, très, très attention à ces choses-là dans notre activité. Alors, maintenant, le développement personnel, il reste encore 15 minutes. Le développement personnel, il a trois objectifs importants. Le premier objectif, c'est goûter la joie d'être avec soi. C'est goûter la joie d'être en harmonie avec soi. C'est ce que disait tout à l'heure, c'est ce que disait notamment, le fait d'avoir sa victoire publique, privée de moi. Avoir sa victoire privée, c'est d'abord avoir, se dompter soi. Il y a deux fois, dans les écoles de formation, j'ai rencontré des jeunes à qui je dis, c'est quoi votre projet professionnel, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Ça va être, monsieur Onvera. Imaginez-moi. Et moi, j'avais vraiment toutes les classes de licence et de master. Je ne parle pas du général. Moi, j'avais toutes les classes généralement de master et licence. Imaginez en licence, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Oui, monsieur, on verra, on va parler de la Suisse. Mais l'important, il faut que j'aie mon diplôme d'abord. À quoi sert le diplôme ? Le diplôme est un outil qui vous permet d'arriver à votre objectif. Je ne sais pas si on s'est bien compris, mais si vous dites, je vais d'abord avoir un diplôme marketing, comme si il y a un monsieur, d'ailleurs, que j'avais formé, et il n'est pas le seul d'ailleurs, où le monsieur va te dire, je fais un master en marketing. Il se barre, il a son master en marketing. Après, maintenant, j'ai dû l'enlever un petit module d'éveloppement personnel et il m'a demandé de le coacher sur le processus. Donc, j'ai donné des équipes d'évaluation et tout ça, à tout fait, et ensuite, on s'est rencontré quelque part pour les privés. Mais le monsieur était, par exemple, quelqu'un d'introverti parce qu'il a fait toute sa carrière dans l'audit. Après, à un certain moment, il s'est rendu compte qu'il y avait une possibilité pour le processus de marketing dans son entreprise et il voulait avancer comme directeur parce qu'il était chef de service. Et il s'est dit, je vais faire un master en marketing. Il a fait un master. Il a eu son diplôme. Quand on est entré dans le coaching en développement personnel, je lui ai fait, mais toi, tu as des qualités. Tu es introverti, tu n'aimes pas parler, tu n'aimes pas être en présence des autres, tu ne sais pas bien communiquer et tu veux être marketing manager. comment c'est possible ? Oui, mais c'est que moi, je suis comme ça, j'ai grandi comme ça dans mon job, c'est comme ça, etc. Je lui ai dit, oui, mais aujourd'hui, tu as ton diplôme, tu as les compétences dédiées, mais tu n'as pas les compétences qui te permettent de s'attendre sur les compétences sociales et psychologiques. Tu ne les as pas. Et c'est comme ça qu'il a dû renoncer au poste et qu'il s'est battu en paix pour s'améliorer avant maintenant de pouvoir demander un poste au marketing. Je ne sais pas comment c'est maintenant. Donc c'est très important qu'il y a en amour avec soi, avec soi, avec soi. Mais pour ça, il faut aller faire sa propre évaluation. C'est le même temps quand vous regardez ma belle ambition là. Elle est belle. Alors j'ai été doublé dans. C'est un gros problème pour moi. C'est que quand je faisais des émissions, j'ai fait des émissions sur télé d'ailleurs avant que ça a dérégé ça, mais il y avait un problème. Quand j'avais une caméra qui était par là, je lui ai dit, non monsieur, mais dis-vous par là. Et souvent ça se croit, je lui dis, non, mais dis-vous par là. Pourquoi ? Parce que je sais que j'ai une dent qui est moche et qui peut en fait gâcher mon discours. Parce qu'en me regardant parler, vous avez moins écouté ce que je dis, mais plus regardé mes dents. Et c'est pas bon pour moi. Mais il a fallu que je le reconnaisse. Et puis je commence à dire, je vais mettre ça. Quand j'ai eu plus d'argent, j'ai changé tout ça. C'est fait quand je parle, mes dents n'attirent plus ta salle. Et comme on met là, on met, on met tout. Et j'aurais pu donner comme ça 1000 exemples. Le problème souligné par le cher ami qui est là-bas et qui a été rejoint par l'autre, c'est le problème de la fixation des priorités. Les gars, il faut avoir des priorités dans la vie. Mais la priorité n'est pas une priorité ex nihilo. La priorité, c'est la base de fixation de la priorité, c'est l'objectif. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous avez des objectifs dans votre vie ? Et c'est pourquoi le monsieur dans la vidéo tout à l'heure disait que le point le plus important, c'est de l'essentiel un énoncé de mission personnelle. Qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Où est-ce que je veux aller ? Qu'est-ce que je veux devenir ? Est-ce que vous l'avez défini ? Est-ce que vous avez défini ça ? Ma main à mettre dans le feu que la plupart d'entre vous n'avez jamais défini ça. Pourquoi ? Parce que cette approche est en contradiction avec nos valeurs d'éducation, avec nos valeurs religieuses. Souvent c'est la humilité de l'équipe. Ou bien ? La humilité de l'équipe. C'est un problème chez vous. Vous n'avez pas vu que vous n'avez pas vu que vous n'avez pas écrit. C'est ça, non ? Bah, il y a le lit. Il y a le bonheur. Où est-ce que c'est ça ? C'est comme si tu as quelqu'un qu'est-ce que vous voulez de 6-5 ans ? Il dit Si je le sais ça, peut-être si tu as l'idée d'une vidéo qu'il y a une vidéo que tu me fais, moi n'ai pas vu qu'il n'y a plus qu'il n'y a plus qu'il n'y a plus. Donc, moi n'ai pas vu que je n'y a plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que tu n'as pas le long terme. Tu es dans le court terme. Après, il y a une vidéo, les gens viennent. Salam alaikum. Je ne sais pas. 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 Je vous connais une autre lecture de la croyance et de mon valeur. La croyance, quand vous prenez le cadre de l'islam, je suis musulman, dans le cadre de l'islam. Mais Dieu te dit, tu as le livre à prix. Fixe là où tu veux aller et demande-moi de l'aide. C'est pourquoi je n'aime pas les gens de Khariala. Ils le savent. Pourquoi? Non, Khariala, on n'entend pas. Quel est Khariala? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais pas de Khar. On n'entend pas Khariala. Fait Khariala. Il faut, c'est très important, c'est où est-ce que je veux aller. Là, il n'y a beaucoup. Et là, il n'y a beaucoup. Ce n'est pas seulement « Yo, yo, wadi, yo, no, si vous avez vu, il n'y a beaucoup plus de khariala. » Comment ça me semble ? Parce que le rêve. Le rêve, on le traduit en ambition, les ambitions, on les traduit en objectif. Parce que celui qui a tout ça, c'est à vous, il y a étapes par étapes, donc il ne faut pas avoir un objectif à long terme, mais un objectif à moyen terme. D'ici trois ans, d'ici cinq ans, qu'est-ce que je veux. Au bout de trois ans, je peux avoir une fin de l'automne, « Yo, 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 yo. » Si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas savoir ce que c'est la priorité. Donc les gars, commençons à nous dire nous-mêmes « C'est quoi mon objectif ? » Mon objectif, c'est « Quel est le métier que je veux faire ? » Est-ce que vous vous posez cette question ? Pas dans quel domaine ? Oui, demain, qu'est-ce que tu peux faire ? Non, je veux travailler dans le marketing. Non, dans le marketing, il y a des centaines d'emplois. quel est l'emploi particulier que tu peux faire. Aujourd'hui, il y a une mutation importante dans le marketing des contenus. Il y a une mutation importante des supports. Aujourd'hui, la technologie est de l'ordre. Aujourd'hui, on parle du plan de marketing, de CRM, etc. On est dans les concepts extrêmement avancés. Et de plus en plus maintenant, je ne sais pas si vous avez vu les offres d'emploi internationaux, de plus en plus maintenant, on demande aux gens du marketing d'avoir des compétences dans le web design. Ou tout simplement dans le design. Ça y a pas seulement des solutions dans le marketing, mais aussi qu'on est en utilisation de Photoshop, en utilisation de l'Internet, etc. Est-ce que vous connaissez ces choses-là ? C'est pourquoi si il y a des choses jusqu'à marketing, il risque d'avoir bon diplôme et de jamais avoir du job. Parce que l'emploi ne te recrute pas pour ton diplôme. L'emploi se recrute pour te faire faire du bon travail particulier. Malheureusement, il n'y a pas des salons de l'emploi efficaces chez nous. Parce que le salon de l'emploi, c'est pas seulement pour se rencontrer et parler. C'est une manière de faire des projections sur les emplois. Il y a aussi ce que disait une présentation la dernière fois, l'allocation emploi, format, formation. Tout ça, c'est pas encore fait. Mais si c'est pas fait, n'attendez pas l'État. Faites-le pour vous-même. Donc, renseignez-vous sur les métiers, regardez ce qui se fait et s'il faut que vous fassiez mieux de formation, faites-les pour avoir une bonne compréhension afin d'entrer dans l'entreprise, pas se terminer avec l'optimisation. Parce que l'informatique et les IT ont complètement changé de la mode en ce moment-là. Quel est mon objectif social ? Est-ce que je veux me marier ? Ça, c'est important. Quand est-ce que je veux me marier ? Parce que nous, c'est le mariage y'a l'accueil d'abord. Depuis quand j'ai un milliard de l'accueil d'aujourd'hui ? Faut pas déconner. Y'a l'accueil d'aujourd'hui pas des mariages. Le mariage, là, c'est pas salam alaikum, on se marie. Reviens. Il faut faire des choses pour ça. Reviens. Non, non. Donnez-vous un objectif. L'objectif, ça ne veut pas dire que d'ici trois ans, exactement, je veux me marier, mais dites-vous que d'ici trois jours, vous devez le faire. Parce que ça vous permet de vous motiver. S'il te dit, d'ici trois ans, je veux me marier, ça veut dire qu'il faut entre-temps. Ça veut dire qu'entre-temps, il faudra que vous ayez la possibilité de trouver un emploi, de trouver un lieu où vous habitez, de préparer la chambre d'accoucher, de préparer, je sais pas moi, le salon, de préparer la cuisine. C'est ça que ça va vous appeler comme motivation. Ça veut dire que d'ici trois ans, il ne faut pas me fumer de tout. Appartement ou maison. Il faudrait que je puisse garder de l'argent pour mettre tout ça, que je garde de l'argent pour la fête, etc, etc, etc. Mais si vous ne le faites pas, vous rêvez, on dit, ah, on te va trop ici chez nous, on va te marier avec ma fille, on vous marie, t'es dans la gare. Ou bien ? Voilà. Ça vous permet aussi de vous préparer d'une autre manière. Parce que si t'es un grand coureur de chupons, qui a quatre, cinq gros en même temps, si t'es du jeune marié d'ici trois ans, tu vas commencer à apprendre aussi à être fidèle. Parce que si tu n'es pas fidèle d'ici trois ans, quand t'auras ta femme là, ça durera pas de temps, elle va te filer. Non, c'est très important ce que j'en fais. Il faut aussi se dire qu'est-ce que je veux faire demain pour mon entourage ? Parce que beaucoup d'entre nous perdons le sens des priorités. Combien de jeunes Sénégalais n'allent pas à avancer à cause de leurs parents ? Combien ? Combien ? Combien de jeunes Sénégalais n'avancent pas à cause de leurs parents ? Et après on leur dit « Waouh, il a un moment donné un paï, il a un bon bon corps ». Parce que les parents, l'heureux c'est de te pousser pour que tu sois autonome. Quand tu deviens autonome, tu ne peux pas être dans une stratégie, dans un environnement où les gens vont te dire, les parents vont te dire « On a un... maintenant paye-nous ! » La première chose qui m'a choqué quand je suis revenu au Sénégal, je suis allé en baptême et j'ai vu que tout le monde disait « Il y a un armiens ! » Je dis « Mais c'est quoi cette affaire-là ? Il y a un armiens ! » « C'est quoi cette affaire-là ? » Que veut dire « Il y a un armiens ? » C'est comme si tu es en train de mettre des graines, des rosiers, de culturer et te dire « Bon, je veux avoir des fruits, à bouffer ensuite moi-même ! » C'est ce que vos parents font. Vos parents vous bouffent. Vos parents bouffent votre vie. Vos parents bouffent votre avenir, les gars. J'ai envie de vous le dire et je suis là pour vous le dire. Il ne faut pas qu'on nous trompe dans l'histoire de religion en disant « Oui, ta mère, le paradis est sous ses pieds. » C'est vrai qu'on l'a dit. Donnez tout à tes parents. Personne ne l'a jamais dit. Personne. Ça n'utilise dans aucun texte. N'oubliez pas que les religieux ont passé tout leur temps en nous offrant un Coran contre les femmes et un Coran contre les enfants. C'est pourquoi vous devez tous, dans votre religion, aller regarder ce que la religion dit. C'est très important. Quand on veut demain ses familles, il faut chercher une femme qui travaille. Je ne sais pas si vous avez dit. Une femme qui travaille. Qu'est-ce qu'elle travaille ? A la maison ou ailleurs ? Parce que dans une maison, il faut que chacun apporte. C'est comme ça qu'on améliore de rester victime. C'est très important. Deuxièmement, il faut que votre priorité, c'est la maison. Quand la maison a besoin, les parents attendront. Combien de gens ont gâché le couple parce que le parent a besoin et tu dis à la maison attendez parce que ma mère a besoin. On s'en fout de la mère. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Elle a vécu sa vie. Elle a vu son ancien enfant. Elle a vu son mari. Toi, tu as des enfants aujourd'hui qui ont besoin qui ne comptent que sur toi et tu leur dis attendez que je serre ma mère. Pourquoi ? Toi, ma mère est un ami de la mort. Des enfants, c'est la responsabilité. S'il vous plaît, excusez-moi. On peut discuter de ça plus tard. Mais j'ai quelques minutes pour terminer. J'ai quelques minutes pour terminer. Donc, si vous gagnez de l'argent, c'est ma sensibilisation, vous pouvez l'entendre ou pas. Si vous avez 100 000 francs par mois, n'allez pas prendre les 50 000 et donner à vos parents en disant, je veux qu'ils prient pour moi. Vous n'irez nulle part. La plupart des gens qui le font, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas de maison, n'ont rien. Parce que ça va être, je ne m'avais pas avant, je ne m'avais pas. Maintenant, je peux comprendre que tu vives avec tes parents, qu'ils n'aient pas les moyens d'acheter de quoi vivre. C'est ça, hein? Et que toi-même, tu contribues. Je suis d'accord pour ça. Mais quand tes parents ont les moyens, et que derrière ça va être, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Tu donnes ce que tu as. Quand est-ce que tu auras quelque chose, toi? Quand est-ce que tu auras quelque chose? Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens sont obligés après le volet de l'argent. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que moi j'en connais. Ce qui passe dans les médias, c'est très cool. Mais derrière, il y a une ordre de jeunes qui travaillent comme cadre dans les entreprises et qui passent leur temps à détonner. Alors qu'ils ont des salaires de 1,5 million, 4,4 et tous les avantages. Mais le fait qu'on leur demande et qu'ils aient envie de faire plaisir aux parents et aux amis, va faire qu'ils sont obligés de voler de l'argent. Ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que dans les systèmes, est d'avis. Quand ils vont, un jour entreprendre, un jour tu auras, il a un taux. Et les autres vivront, eux le bonheur. C'est bon? Je sais pas qu'on me dit qu'il est là. Donc les gars, soyez égogistes. Bonjour. Bonjour. Ah, donc la distance de là-bas à là-bas, les kilomètres là, c'est pour ce bonjour là. Je dis, si je ne sens pas que vous êtes plus nombreux que moi, il y aura problème. Je dis bonjour. 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 Ah. Ah. Je n'ai pas eu le micro. 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 Ah, mais non. Mais attendez, combien de rangées, vous n'arrivez pas à faire un bruit qui soit à la hauteur de vous-même? Vous avez démissionné de la vie ou alors on ne sait pas ou quoi. Je vais sentir que vous êtes là. Le masque n'a rien à voir avec ça. Je dis, vous n'avez pas de masque, vous avez un masque, c'est pas ça le problème. Les oreilles doivent frittiller. Je dis bonjour. Bonjour. Ah, d'accord. Bien. Vous avez votre smartphone? Oui. Je m'appelle Joël Baguidi. Il y en a plusieurs dans le monde. J'ai pris le soin, c'est pas moi, c'est mes parents, de m'appeler Joël puis William Baguidi. Maintenant que vous savez ça, le reste n'est pas le plus important. Nous en parlerons à la fin. Vous êtes là pour quoi? Nous sommes là pour le forum. Moi, c'est toi. Vous n'êtes pas assez égoïste. Ok, je change. Tu es là pour quoi? Je suis là pour le forum. Mais comment tu peux être là pour le forum? Le forum ne te connaît pas. Je change de personne. Tu es là. Je suis là pour cet atelier de training. Mais comment tu peux être là pour l'atelier de training? J'ai un problème. Et toi, tu es là pour quoi? Tu ne me regardes même pas. Je viens participer à un atelier. Comment tu peux venir pour participer à un atelier? J'ai un problème. Et toi, tu es là pour quoi? Pour trouver un emploi. Et voilà quelqu'un qui est concret. Lève-toi, lève-toi que je te reconnaisse de loin. Lève-toi, 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 lève-toi. Toi, toi au moins. Toi, tu sais ce que tu veux dans la vie. Que je te photographie bien. Dis-le-moi celui-là, dis-le-moi celui-là. Oh, voilà quelqu'un qui est pertinent. Je suis là pour trouver un emploi. Qu'est-ce que vous me racontez là, toutes vos histoires là? Je comprends maintenant. On vous dit bonjour, vous ne savez pas répondre. On vous demande, vous êtes là pourquoi? Vous tournez autour du pot. Maintenant, je comprends pourquoi vous avez du mal à ne pas confondre la pierre et la lune. Bien. Donc, on va se donner un challenge. Vous voulez vraiment trouver un travail à la sortie de cet atelier? Oui. Non, non, il n'y a pas le 8 là. Ça, c'est le 8 des soirées de Dallas. Oui. Est-ce que vous voulez vraiment trouver un emploi à la sortie de cet atelier? Oui. Eh, ça commence à être intéressant. Ah, je me demandais si c'était des êtres humains. Je ne sais pas vous insulterez. Ouais, mais vous êtes... Eh, recommencez. Il a l'air. Manet, est-ce que vous voulez sortir d'ici avec un emploi? Oui. Voilà. Ça, ça commence à m'intéresser. Ça veut dire que vous n'êtes pas ce qu'on nous dit. C'est écrit premier emploi, n'est-ce pas? Oui. Vous y croyez ou pas? Oui. Non, non, c'est pas sûr. Vous y croyez ou pas? Oui. Vous y croyez ou pas? Oui. Non. Vous venez de commencer à y croire ou vous y avez toujours cru? Oui. Eh, c'est pas sûr. Vous y croyez ou pas? Oui. Vous y croyez ou pas? Oui. Bon, si tu y crois, applaudis que je sente ça. Non, mais vous savez très bien que ces applaudissements-là ne peuvent pas rêver. Non, sortez le vrai applaudissement. Maintenant, moi, j'en pose la question de savoir qui vous applaudissez. Parce que à quoi ça sert d'applaudir? Vous applaudissez qui? Vous-même. Ça veut dire que l'applaudissement doit être extraordinaire. Puisque votre applaudissement de vous-même et la publicité de vous-même. Donc, sortez l'applaudissement de vous-même. Ok. Je vais prononcer ça à l'américaine. Mais si vous avez un smartphone, cherchez. Cherchez que Dija Williams. Je vais prononcer ça à la sénégalaise. Khadija Williams. Attends. Vous avez un peu de crédit? Ceux qui ont un smartphone. Je vais faire parler une personne qui a un smartphone. Elle va me lire. Khadija Williams. Vous cherchez ça sur Google. Khadija Williams. Vous avez déjà trouvé? Qui a trouvé? Qui a trouvé? Vous avez trouvé? Qui a trouvé? Allez, voilà. Quelqu'un va lire ce qu'il voit sur cette fille-là. Allez, on y va. L'incroyable histoire de Khadija Williams. Une jeune fille noire, STF, qui intègre l'université de Harvard. Sans abri, dans l'âge de 6 ans, Khadija Williams a vécu dans des refuges et fréquenté 12 écoles à 12 ans. J'ai arrêté d'essayer de me faire des amis parce que j'étais fatigué de pleurer à l'idée de perdre des amis d'Italie. En l'absence de tout centre d'hébergement, elle et sa famille dormaient dans les gares routières ou dans la rue. Elle a vécu en mangeant ce qu'elle trouvait dans les sacs à ordures. Khadija a toujours fait en sorte qu'elle soit bien habillée et propre. Certainement, elle a créé une SDF. Au contraire, ils l'ont surnommée la fille intelligente ou la fille au sourire contagieux. Adjita, Khadija Williams a été admise à A.A. grâce à son talent académique où elle a obtenu un baccalauréat en sociologie. Son parcours de sans abri à A.A.A. a été présenté à The Open Winfrey Show en 2009. A.A.A.A.B. Alors arrête là. A.A.A.B. Toi là, on dirait que tu sauras plus que lui. Reprends, sauras, sauras. Parlez comme il est, tu vois. Pour lui. Pour lui prendre son smartphone. Parce que s'il dit Havard, il dit Oua. C'est pour lui. Comment on va savoir que c'est Ava? moi je sais que c'est allons-y rapidement il faut bien lire l'affaire je reprends oui parce que j'ai entendu trois fois c'est avant d'accord en l'absence de tout de tout centre d'hébergement elle et sa famille dormait dans les gares routières ou dans la rue elle a vécu on va y aller doucement donc la fille dont on parle c'est cela si vous avez le temps que vous cherchez après vous verrez les photos qu'elle avait quand elle était sdf donc cette fille là s'appelle que djou Williams ok donc on vous dit cette fille à l'origine était sdf sdf ça veut dire sans domicile fixe qui est sans domicile fixe dans moi je vois un monsieur en cravate costume cravate là bas il dit qu'il est sans domicile fixe non je pense qu'il faisait signe à quelqu'un d'autre dont il ya personne qui soit sans domicile fixe on est d'accord personne n'est sdf ici n'est ce pas alors continue ok on dit quoi radija a toujours fait en sorte qu'elle soit bien habillée et propre à ses camarades d'école n'ont jamais su qu'elle était une sdf au contraire ils l'ont surnommé la fille intelligente ou la fille au sourire contagieux stop dès que tu vas relire tu donnes parce qu'il connaît sa machine donc voilà une sdf qu'on pourrait appeler ici c'est à dire que elle est tellement pauvre qu'elle habite dans la rue elle habite dans la rue avec sa mère elle habite dans la rue avec sa soeur et vous savez qu'on est dans un pays où il fait froid quand il fait froid il faut aller faire la queue pour essayer de trouver un abri et si tu fais la queue et que malheureusement au dernier moment tu es avant dernière personne et que c'est fini et bien tu sors et tu vas chercher ailleurs donc on vous dit que cette fille la sdf aller à l'école quand même public c'est pas dit dans le document mais elle allait chercher elle allait chercher les livres dans les bibliothèques publiques donc elle allait dans les bibliothèques publiques et elle allait à l'école publique elle a changé 12 fois d'endroit et le plus important c'est qu'on a dit que ces problèmes personne ne connaissait bien c'est pas ça c'est ça non mais c'était que ces problèmes personne n'en savait rien et qu'on l'appelait la fille la fille au sourire contagieux donc la suite c'est quoi fris au sourire contagieux et la fille intelligente ou la fille aussi donc fille au sourire contagieux fille intelligente faut qu'on se comprenne c'est plus que pauvre sdf c'est pas comme chez nous on va te donner à manger ici et là non 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 d'ailleurs la partie de manger là c'est où fait vite s'il te plaît elle mangeait où dans les sacs à ordures waouh c'est une belle façon de dire les avec paix les poubelles elle mangeait dans les poubelles est-ce qu'on est d'accord elle va à l'école mais avec ses camarades elle est toujours souriants c'est la fille intelligente elle réussit en classe quand elle quitte ses camarades elle se cache elle attend un point elle va dans un coin bienvenu fouille dans les poubelles elle mange avec ses gens ni vu ni connu ensuite elle se réhabille bien se lève bien retourne à l'école personne n'a jamais 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 su qu'elle était sdf il faut qu'on sache comment elle a pu rentrer on n'a pas tout dit là bas à 18 ans radija williams a été admise à harvard grâce à son talent académique où elle a obtenu un baccalauréat en sociologie talent académique veut dire qu'en 12 ans elle était toujours parmi les premiers sinon première 12 ans toujours première ce qu'ils n'ont pas dit là c'est qu'elle a fait sept concours de sept des plus grandes universités américaines elle a réussi les sept concours quasiment tous major si vous voulez applaudir un plaisir et donc voilà qu'a dit jean williams donc qui n'a eu peur de rien et donc combien vous croyez qu'on paye pour rentrer à harvard juste une petite idée si vous tombez c'est pas grave combien on paye pour rentrer à harvard 1 million combien pour beaucoup de à harvard c'est pas avoir argent on paye combien pour rentrer à harvard 1 mais ça en cfa les gars ils font semblant de savoir convertir et combien pour rentrer à harvard une année allez on prend une année pour rentrer à harvard oui 45 millions ouais ok tu es en retard c'était 55 millions ça c'est que pour les études l'année et après il faut réussir les concours ou avant et à harvard là c'est eux qui ont supprimé que des gens parce qu'il y avait sept universités et les sept universités voulaient qu'elles viennent chez elles donc elles ils ont tous bataillé pour avoir et ses problèmes étaient finis plus de problèmes elle sa famille sa soeur non même s'ils étaient 15 même si c'était un stade de foudre on vous prend tous en charge c'est fini les problèmes sont finis ok katija est rentré en 2009 elle est sortie en 2013 diplômée de harvard qu'est ce qu'elle fait aujourd'hui elle est dans la ville de washington le document le dit elle est cadre et elle aide la ville de washington à faire en sorte que les sdf s'en sortent donc elle remercie dieu quoi c'est une inconnue pourquoi je vous dis ça pourquoi je raconte l'histoire de katija c'est pour comprendre que notre situation sociale n'est pas une fatalité pour réussir ouais toi tu dis ça avec les grands mots de français mais tu as raison hein la situation sociale n'est pas une fatalité pour réussir mon gars toi tu peux aller loin toi de toute façon tu parles là toi tu peux entrer au gouvernement au moins comme junior tu regardes en tant qu'observateur toi tu peux observer je sais pas si ça existe on va dire au président au président magui est-ce qu'il peut pas observer au moins le début quand on sert le café des conseils des ministres donc quelqu'un d'autre oui toi là avec ton air triste pourquoi est-ce que je raconte l'histoire de katija pour nous motiver motiver à quoi pour me persévérer la soirée ce soir et bien persévérer dans quoi qu'est-ce que tu me dis là motiver à quoi donne à la fille qui est à côté alors donc pourquoi je raconte l'histoire de katija oui pour nous motiver ton prénom et ton nom c'est quoi est-ce que tu me dis pas ça avec conviction je ne sais pas mais comme tu ris là ça c'est bon pour la santé allez tu dis quoi donc moi j'ai dit que vous nous racontez l'histoire de katija pour nous motiver à bien persévérer dans la vie et persévérer dans quoi oui à croire en nous même je veux dire aussi à croire en vous hein oui et pourquoi tu crois que tu vas croire en toi après avoir écouté l'histoire de katija oui ça va me permettre qu'est-ce qui frappe dans son histoire l'homme est passé voilà ton prénom et ton nom oui toi oui je m'appelle mon bloc cardiaux ok alors katija qu'est-ce qui frappe dans son histoire euh je sais pas si elle est courageuse non non donne moi du concret tu sais quand tu dis elle est courageuse la peinture n'est pas de bonne qualité donne moi du concret euh elle aime se battre hein je pense elle aime se battre mais se battre dans quoi donne moi du concret là l'histoire là est-ce que c'est une histoire qu'on voit partout tu me dis elle aime se battre tu es timide ou quoi ah donc si tu rencontres katija tu ne peux pas la demander en mariage bon tu parles là c'est toi allez vas-y dis moi katija c'est quoi qui est intéressante dans son histoire le fait qu'elle qu'elle ait été sdf vous avez insisté sur cela et vous nous avez demandé s'il y avait quelqu'un parmi nous qui était sdf déjà pour montrer que on est en quelque sorte on est bien logé on mange bien elle a pu faire elle a pu intégrer Harvard aider sa communauté et tout nous qui sommes dans une situation meilleure entre guillemets que la sienne à l'époque nous pouvons faire autant ou mieux qu'elle ah voilà mais toi tu vas bien ah oui voilà tu peux m'aider à écrire le livre que je n'arrive pas à écrire depuis longtemps parce que tu as les idées claires est-ce que quelqu'un d'autre a un point de vue est sûr traduitant oui le micro et toi oui toi 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 tu regardes le ciel qui n'est pas dans un sac tu as l'air d'un poète 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 toi tu as l'air d'un markete tu serre allez vas-y bonjour tout le monde tu t'appelles comment ? moi je m'appelle Oumarnyan Oumarnyan l'histoire de Khadija après je passe aux vraies choses là hors d'oeuvre et tout ça allez vas-y bon en fait moi je suis du même avec elle hein le même avec tes filles toi tu connais pas Khadija tu dis que tu es du même avec elle de quelle elle tu parles ? moi en fait je parlais de la fille là toi tu parles de l'Eldora mais l'Eldora tu ne te connais pas hein tu viens de le même avec elle toi tu vas me donner ton avis tu me dis que tu es du même avec elle toi tu vas me donner ton avis toi donne moi ton avis tu me dis du même avec elle d'accord ben en fait c'est mon avis allez on va écouter voilà donc ce que tu voulais dire c'est juste que tout le monde peut s'en sortir quelle que soit sa situation en fait ça c'est essentiellement cela oh mon dieu il y a des choses croustillantes dans l'histoire de Khadija et j'entends pas de gens pour m'en parler le fond est généralement oublié donc toi tu penses quoi ? qu'est-ce qui t'a frappé dans l'histoire de Khadija ? c'est là que je vais savoir pourquoi vous n'êtes pas écouté hein ? bon je m'appelle Al-Faïsia Gediallo ok l'histoire de Khadija moi m'inspire beaucoup du simple fait qu'elle était souffrante mais malgré tout ça elle a pu s'en sortir et étudier ça ça doit nous donner le courage étant nous nous sommes logés dans des maisons certains passent la nuit dans des maisons climatisées donc pourquoi ne pas avoir un talent plus meilleur que Khadija ? je suis d'accord avec toi tu as déjà vu un SDF l'équivalent chez nous comment ça s'appelle ? le centre domestique c'est un mot compliqué c'est un vagabond qu'on voit à gauche est-ce que tu as déjà vu un vagabond est-ce qu'il semble bon ? un vagabond oui mais un vagabond les gens qui traînent là est-ce qu'il semble bon ? il y a de certains oui tu vois pourquoi je vérifie hein tu sais pas c'est quoi SDF ? on te dit SDF toi tu dis que le vagabond c'est un bon toi tu parles de quoi ? attends non mais donne moi ça à lui est-ce qu'un vagabond ? prénom et non ? je suis Norbert Collier super voilà je voudrais revenir à la situation voilà il y a un adage qui dit que c'est quand tout semble perdu qu'on voit les vrais du la fille elle a presque commencé sa vie dans une situation très pénible et là elle n'a pas n'est pas resté bras courageux pour se victimiser il y avait tant de personnes qui vivaient dans la même situation elle a surmonté les épreuves elle a mis en cause sa situation et là avec la foi elle est arrivée 12 ans voilà tu as noté que c'est donc la performance voilà 12 ans voilà donc je pouvais même qualifier cela une efficience donc elle a dépassé l'efficacité elle était à une efficience elle sourit tous les jours voilà c'était vraiment émouvant et là je elle sourit tous les jours je 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 suis sans moi il y a tellement de gens qui ne sourient pas quand tu as parlé j'ai eu peur voilà le sourire qui vient d'arriver elle sourit tous les jours 12 ans c'est comme si quelqu'un venait ici sa situation était tellement grave quand elle finit avec nous tous ici il s'en va dans son coin il fouille les poubelles il mange personne ne sait personne n'est au courant vous imaginez ce qu'on est en train de dire ? et donc Khadija faisait en sorte d'être aussi beau que toi là aussi belle que toi ouais toi tes lunettes tout ça là tu comprends ce que je suis en train de dire ? donc la nana toujours impeccable toujours nette n'est-ce pas comme mon ami hein donne moi le micro ici celui-là c'est une star elle est toujours nette comme toi là et lui c'est un peu fou bonjour tout le monde je m'appelle Bachir Oumar Sankarae je suis votre ancien élève monsieur Badi Bagedi à l'ESMT comment il dit que je suis enseignant ? en 2015 ok je vois pourquoi tu ressembles à ça donc concernant l'histoire de Khadija on a pu comprendre qu'elle est partie de rien pour se battre et pouvoir accéder à avoir c'est quoi ? est-ce que toi tu faisais ça ? est-ce que toi tu faisais ça ? est-ce que tu peux faire ça ? est-ce que tu peux faire ça ? on est en train de dire tout le pire pour que ça soit lui c'est toi plutôt que toi tu me ressemble encore à Khadija est-ce que tu peux faire ça ? est-ce qu'elle a fait ? non franchement que tu dis la vérité pourquoi tu peux pas faire ça ? c'est quoi ? ma force 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 je peux dire qu'elle a été grave tu as fait comment ? Fatuma Tassani Fatuma est-ce que tu peux faire ce qu'elle a fait ? d'une part oui mais de l'autre non c'est quoi d'une part ? tu peux manger dans les couvères ? non au Sénégal on s'est tous tous non non franchement le monsieur l'a dit tout à l'heure est-ce que vous savez vous rabaisser s'il avait demandé ça ? est-ce que tu as compté s'utiliser ? oui c'est vrai est-ce que tu pourrais manger dans les couvères s'il n'y a pas d'autres possibilités ? si c'était dans un autre pays est-ce que tu peux manger dans les couvères s'il n'y a pas d'autres possibilités ? non je ne pense pas oui est-ce que tu peux manger dans les couvères s'il n'y a pas d'autres possibilités ? non est-ce que beaucoup de gens sont communs ? est-ce que tu peux manger dans les couvères s'il n'y a pas d'autres possibilités ? s'il n'y a vraiment aucune possibilité tu peux ? oui je peux et toi tu dis peut-être parce que tu sens que ça là c'est juste la forme qu'on pose la question mais dans le fond de toi même tu te dis qui est fou jamais donne à ton voisin est-ce que tu peux manger dans les couvères s'il n'est nécessaire ? non je ne pense pas est-ce que tu peux manger dans les couvères s'il n'est nécessaire ? si est-ce que si tu as faim il n'y a rien il n'y a pas d'autres moyens tu peux manger dans les couvères ? oui tu vas manger dans les couvères pourquoi ? c'est sale ? c'est trop sale ? tu vas manger dans les couvères ? si tu vas manger dans les couvères pourquoi ? l'autre qui dit que non ça c'est les couvères des états unis et les couvères de l'afrique c'est pas la même chose alors c'est différent mais moi je voulais te demander est-ce que les couvères de Gnari Itali c'est la même chose que les couvères de Fan Residence ? non non pas donc faut être intelligent si tu as des couvères de Gnari Itali mais va dans les couvères de Fan Residence il y a plus de chances de trouver des tomates, des salades, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vois ce que je veux dire ? mais quand tu as faim tu as le temps de regarder tout ça est-ce que vous n'avez jamais vraiment une faim ? mon problème c'est ça je vous ai demandé est-ce que vous voulez vraiment travailler ? oui non c'est différent est-ce que vous avez été poussé dans vos derniers retranchements ? non 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 vous ne m'écoutez pas est-ce que vous vous êtes senti humilié sans avoir besoin de faire un casting ? est-ce qu'on vous a regardé d'un air de dire vous rien ? est-ce qu'on vous l'a dit ? est-ce qu'on vous l'a dit une, deux, trois fois, quatre fois, cinq fois, une fois ? est-ce qu'on vous l'a dit méchamment ? c'est-à-dire on pouvait ne pas le faire ? on le fait quand même vous entendez votre silence ? quelqu'un a déjà vécu ça, j'ai besoin qu'il parle parce que c'est là que va venir la volonté sinon moi je crois pas que vous voudriez travailler est-ce que quelqu'un a déjà été humilié à un niveau où c'est trop ? il y a des fois, tu te dis non, toi c'est trop, toi c'est trop, toi c'est trop, parce que c'est de là que ne... je vois le monsieur il veut parler est-ce qu'on t'a déjà humilié ? écrasé ? oui c'est-à-dire que tu n'as pas 100 francs, tu n'existe pas les mêmes gens qui te fréquentaient on te regarde pas, tu ne comptes pas puisque t'as rien est-ce que t'as déjà vécu ça ? en toute franchise, non j'ai jamais vécu ça mais donne-moi, je veux quelqu'un qui a vécu ça donne-moi, donne-moi le truc, le temps passe donne-moi, donne-moi un témoignage un témoignage ou quoi ? moi je veux savoir si tu as déjà été humilié, tu me parles de témoignage donne-moi l'affaire, donne ça bonjour, je m'appelle Aki Kossi parce que l'humiliation concernait en quoi j'étais dans un stage dans une entreprise et l'entreprise commerçait des meubles pour les entreprises donc il y avait certains clients qui étaient là et moi j'étais en tant qu'un agent administratif et c'était moi qui devais représenter nos produits aux partenaires donc il s'est arrivé un jour que dans ma présentation mon chef était venu et subitement il a changé de visage là je me suis pas compris et devant les partenaires ils me disaient mais tu sens mal, tu sens mauvais merde mais pourquoi tu ne peux pas parfumer ? mon dieu, mon dieu le jour là franchement je transpirais je transpirais et en fait quand je me suis compris que bon oui peut-être mon parfum ne l'a pas plus et finalement qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai commencé par acheter avec le salaire qu'il me donne des parfums de Rodeca que je connais pour me parfumer et un jour il m'a appelé il m'a dit à qui ? voilà j'ai compris que avec cette humiliation tu vas commencer par acheter des parfums de Rodeca je te félicite et là j'ai compris que dans cette humiliation il faut pas se rabaisser mais montrer qu'on peut surpasser ces humiliations merci ok il a parlé d'une humiliation est-ce que quelqu'un d'autre peut me parler d'une humiliation vécue ? ok un truc où franchement t'es personne parce que t'as pas de boulot moi c'est ça qui m'intéresse t'as vécu ça toi ? oui allez vas-y parle lève-toi vas-y vite ton prénom et ton nom je m'appelle Daoud Deme par fort je m'appelle Daoud Deme bon j'aimerais dire que juste même quand j'ai eu mon bac après je suis venu à Dakar quand j'ai trouvé un oncle ici c'est quelqu'un qui a réussi de par ses études ouais mais je croyais que c'est quelqu'un qui allait m'encourager pour étudier ouais et qui allait beaucoup m'aider pour réussir dans mes études mais quand il m'a appelé à une réunion en famille ouais à ma grande surprise ce qu'il m'a dit c'est va chercher du travail parce que les études c'est pour quelqu'un qui a le moins et toi tes parents n'ont pas de moins donc tu n'as aucune sens de réussir dans les études je vois que bon jusqu'à présent c'est ce qui continue après ma licence il m'a appelé il m'a dit bon tu as ta licence et jusqu'à présent tu ne peux rien servir et ça c'est devant tout le monde je ne lui ai jamais répondu sur ça juste je lui ai dit bon j'ai un objectif et j'aimerais bien l'atteindre il m'a dit donc comme tu fais le master on en reparlera dans deux ans tu veux voir ce que tu vas ce que tu pourrais servir dans deux ans pourquoi je continue jusqu'à présent et je suis et j'ai envie d'atteindre cet objectif merci ok on a eu mon deuxième histoire ensemble tu veux parler voilà bonjour je suis mon nom Fatima Takanevi étudiante à l'IPG en fait j'étais partie sur le terrain pour faire le commercial j'étais partie sur le terrain pour vendre tes parfums et aussi des fois tu les mais des fois si tu fais du marketing avec les gens des fois ils t'insultent des fois ils te disent j'en ai pas besoin du produit pourquoi assez du produit j'ai deux fois assez du produit mais ça ne sert à rien du tout ça ne sent même pas ça ne sent même pas bon aller sur un autre ok tu me fatigue avec ça après ça m'a motivé de partir sur le terrain et de vendre plus de produits ok donc ça a créé chez toi quelque chose de spécial il y a des gens qui veulent te parler je laisse parce que je ne suis pas sûr qu'on vous ait vraiment insulté qu'on vous ait creusé quelqu'un est-ce que tu es sûr que tu as une histoire qui serait bonne une vraie ton histoire bonjour à tous tu t'appelles comment je m'appelle ce moment c'est du ok c'est bien ouais je suis venu là ça fait à peu près deux ans je suis venu j'ai trouvé un frère pour m'aider pour m'aider à avancer je ne dis pas qu'il ne m'a pas aidé mais dernièrement je me suis senti abandonné le petit temps que j'avais je le passais chez lui mais après que j'ai fini le master il m'a rappelé que je dois prendre ma vie en main bon dans ce cas et je me suis dit de j'ai dû voir être un peu indépendant je faisais des trucs pour avoir de quoi me nourrir et tout parce que je me suis dit que je dois être un homme indépendant et je ne dois pas chaque fois dépendre de quelqu'un ouais honnêtement qu'est-ce que tu as je me suis dit je dois me battre je me suis décidé de me loger seul et malgré les difficultés j'essayais de le surmonter je me débrouille bon pour ne pas trop dire je suis dans la livraison et je gagne pas mal mais ce que je gagne je l'investis et je ne suis pas là à Kemandi et il m'a dit un jour il m'a laissé un message soit déjà dans toi j'essayais de te aider jusque là et je te laisse maintenant je te donne ça s'il te plait ne me redémande plus mais bon je me suis senti rabaissé rabaissé je me suis dit que ça pourra m'aider à avancer parce que à chaque fois que je réfléchis sur ce qu'il m'a dit en dernière position que c'est fini donc qu'il a d'autres préoccupations bon j'essaye de vous dire ça reste gravé dans ma mémoire à chaque opportunité j'essaye j'essaye encore j'essaye c'est ça c'est ton moteur quoi c'est mon moteur voilà ça me permet tu es déterminé je suis déterminé à arriver et à chaque fois je cherche pas à quelqu'un à qui me financièrement en fait j'essaye de me battre le maximum parce que ce qu'il m'a dit c'est fini là et j'essaye j'essaye d'être responsable et merci merci de l'attention très bien je suis content que tu aies dit ça et s'il y a des gens qui veulent vous dire un peu tu sais ouais mais est-ce que le séminaire il n'est pas fini en fait parce que tout est dit est-ce que vous avez besoin d'un jouet de baguille parce qu'il a dit que le monsieur lui a dit tu n'as pas besoin de moi c'est la dernière fois que je te donne quelque chose va te débrouiller la question elle est là au fond est-ce que vous avez besoin de qui que ce soit c'est la question la question elle est là parce que moi je viens pas faire un séminaire là qui va durer le temps que ça va durer puis après bon voilà ainsi de suite non il faut qu'en sortant d'ici vous soyez plus déterminés que ceux qui ont toujours eu du travail parce que personnellement je crois que guérir si jamais on a un problème c'est au niveau mental et émotionnel là où on a des jeunes qui ne sont pas à la hauteur c'est peut-être au plan technique mais c'est d'abord au plan mental et émotionnel mon collègue avait dit mais qui tu es pour ne pas accepter qu'on t'humilie pour qui est-ce que tu te prends la vie ne respecte personne et c'est sa façon d'éduquer donc la question elle est là voilà pourquoi je viens jusqu'en arrière pourquoi est-ce que vous vous laisserez en route la vraie question elle est là qu'est-ce qu'on doit t'humilier ? tu es qui ? où ? quand ? je sais juste une chose tu es né unique mais tu as oublié ça regarde le type avec son journal hé Gaï la vraie question est-ce qu'elle est pas là ? est-ce qu'on doit t'aider ? avec l'histoire qu'il a donné ? est-ce qu'on ne doit pas t'humilier ? est-ce qu'il n'y a pas du bon en soi ? et l'autre il a un talent il est de l'autre côté il est sans micro et le micro palisse de jalousie parce qu'il parle fort non les gars il faut qu'on se dise la vérité qu'est-ce qu'on fait ? parce que je crois que vous avez battu les records d'auto-plainte vous avez beaucoup pleuré là il n'y avait personne vous vous êtes demandé pourquoi le Seigneur pourquoi Dieu vous abandonne ? ainsi de suite vous en avez mal ! est-ce qu'on doit vous aider ? ah toi tu dis qu'il faut qu'on vous aide pourquoi tu penses qu'on doit t'aider ? vas-y prenons un nom tu dis pourquoi est-ce qu'on doit t'aider ? je m'appelle Salut Soirée vas-y lève toi c'est intéressant bientôt je vais commencer là allez vas-y pourquoi tu crois qu'on doit vous aider ? je pense que toute personne qui vit dans ce monde quelle que soit ton envie d'être autonome a toujours besoin de quelqu'un dans sa vie pour avancer on ne peut pas avancer seul on a toujours besoin de personne pour nous épauler pour atteindre nos objectifs ok super qui a aidé Khadija ? Khadija oui on peut dire qu'elle était seule qu'elle était seule dans sa situation sa mère était là sa soeur était là sa soeur n'a rien fait sa soeur n'a rien fait sa soeur c'était sa petite soeur si elle n'avait pas d'aide financière elle n'avait pas d'aide financière elle n'a pas eu aide mais elle peut avoir comme adresse des conseils par exemple non elle n'a pas eu conseil bon donc elle est certaine je te précise tout ce qu'elle faisait elle allait le chercher elle-même les livres elle allait le chercher à la bibliothèque publique elle savait qu'il y avait bibliothèque publique l'issé c'est elle-même qui s'en va s'inscrire c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure il est parti et il est devenu avocat il a fait tout le chemin par lui-même il était chauffeur de camion pour la sonagis et lui dans un pays comme le japon qui est difficile 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 président d'université difficile 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 surtout avec les droits président d'université partenaire une faille ainsi de suite moi je suis fatigué de vous montrer les blancs ah là là bon moi j'étais là-bas lui il est avocat d'affaires et il a dit à un moment je vais faire ça donc le collègue avait dit mais toi est-ce que tu as décidé quelque chose je crois que non tu n'as pas décidé quelque chose et tu n'es pas en mesure là où on est là de de voir par toi même ce qui va pas et ça ça peut poser des problèmes alors je vais aller dans le vif du sujet on commence à travailler allez au lieu de montrer tout on bosse monsieur mademoiselle est-ce que quelqu'un peut me dire ici s'il a une mentalité de tueur par exemple ce type ça fait longtemps que je regarde j'ai impression que je ne sais pas je ne sais pas tu n'as rien fait mon ami je ne sais pas je ne sais pas je ne te regarde plus tout à l'heure je commence à avoir la tristesse monter je ne sais pas si c'est le coroner qui te parle là mais mon gars tu devais sourire dans la vie est-ce que tu sais pourquoi il faut sourire oui viens nous dire pourquoi il faut sourire ici parce que toi il faut votre voix allez viens viens nous dire pourquoi il faut sourire on t'a dit que Kadija William souriait tout le temps quels que soient les problèmes et c'est là que vous devez commencer prenez vos noirs là là pourquoi tu dois sourire je dois sourire ne pas être triste est-ce qu'on peut venir m'aider parce que je suis passé à l'autre truc là je ne vois pas le est-ce que quelqu'un peut s'occuper de ça je ne vois pas c'est ça que je veux et c'est l'autre qui continue de sortir donc alors je dois sourire pour ne pas être triste et il y a tout sur la terre je dois sourire pour ne pas être triste c'est tout c'est tout c'est tout tu vas recruter viens chef tu recrutes tu es l'entreprise tu me dis qui tu prends ok toi viens viens toi 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 pourquoi tu nous la montres toi elle te montre toi tu la montres et vous vous montrez en silence attention, tu vas choisir on va dire que le gars n'utilise pas bien ce qu'il fait bon, chef, oui bon, toi tu recrutes tu recrutes un vendeur non, deux pour ta boîte, tu choisis qui, homme ou femme non, homme ou femme, tu choisis quoi tu peux prendre homme ou femme tu choisis, et tu me dis pourquoi tu ne les connais pas, à première vue vas-y donc je recrute le gars qui est près de vous ah, tu choisis deux, tu prends deux tu as pris celui-là, et puis qui euh, lui aussi hé, toi aussi oui, le chef là, le grand qui est là lui oui oui, je recrute les deux c'est bon non, explique d'accord, merci laisse-moi, tu expliques à tout le monde tout le monde doit t'entendre pourquoi tu as choisi lui et puis, oui, merci bon, la façon dont je vois le mec là non, c'est pas le mec, celui-là c'est pour ça que vous avez des problèmes allez, vas-y, vas-y, vas-y ok, merci bon, je pense que lui il est préférable d'être pris parce que sa tenue parle beaucoup qui ? lui qui est devant oui, ok il a la mise qu'il faut super et lui bon, lui aussi euh, il est un peu euh, il est motivé par rapport à ce qu'il veut parce que la manière dont non, t'as pas dit ce qu'il veut non posture, d'abord euh, sa façon donc euh, je pense que la manière dont il est debout comme ça il est plus rassuré non, 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 fais pas de la philo dis-nous, qu'est-ce que tu achètes chez lui là ? tu achètes quoi ? poste pour moi bon, posture, sa posture tu te rappelles le poste ? comment ? tu te rappelles le poste pour lequel tu recrutes ? oui, c'est le poste de vendeur oui, commercial commercial, oui euh, commercial, voiture bon, c'est ton entreprise si tu veux couler ton entreprise c'est ton entreprise euh, tu le prends bon, je le prends, oui euh, tonton et tu le prends pourquoi ? il va t'amener quoi, lui ? bon, je pense que je le préfère parce que j'ai vu que à l'intérieur de lui il a ah, écoutez-moi t'as vu où on va là ? lui, 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 lui il voit le contact ou à l'intérieur de lui ? bon, il est motivé par rapport à ce qu'il il est debout hé, toi, tu sais ça comment ? tu ne l'as pas fait d'entretien tu le vois on est au verbal on peut la sélectionner bon, moi je me suis basé sur la physique sa posture et à quoi, lui, la posture ? bon, il est fort ou il est constat aussi ? dame, c'est ça, toi, tu regardes t'as une cousine à lui donner tu es vraiment bon merci je prends une autre personne juste pour voir tu as acheté qui ? tu as c'est celui-là et tu as cette elle l'a pour vendre des voitures pour ? pour vendre des voitures c'est pour vendre des voitures c'est pour vendre des voitures oui ok dis-nous pourquoi vite s'il te plaît mais par rapport au la façon dont il s'est habillé oui, ok et d'habitude les femmes attirent les clients d'accord avec toi il dit d'habitude les femmes attirent les clients et vraiment là on sent quelqu'un il veut le bien de son entreprise le gars là il présente bien les femmes attirent les clients il y a beaucoup de femmes aussi tu nous as pas dit pour aller à la vie l'allume-moi tu sais pas ce que c'est l'allume-moi Mathieu l'allume-moi ici c'est pas bon donc ici c'est mieux et c'est plus attirant et c'est plus attirant ok on vient de résoudre l'air de rien comme ça un de vos premiers problèmes alors je sais pas mais il a des cousins lui et lui aussi quel que soit le métier de l'entreprise je n'en connais aucun au niveau de cadre moyen supérieur ou de direction qui demande cette façon de se présenter et donc regardez ça je sais pas c'est le badge de qui mais imaginez que ça soit n'importe quelle entreprise ce que vos amis ont dit ce qui se passe c'est quoi l'entreprise commence à rêver avant même de te rencontrer de mettre son badge sur toi parce que tu présentes bien pas que tu présentes bien dîner comment on appelle ça les défilés tout ça non 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 l'idée qu'ils se font des collaborateurs ou des managers toi tu as la mise je te dis que c'est un patron qui passe tous les jours et qui a remarqué en passant dans ton quartier que toi tu es toujours net ce patron là il t'a dans la tête un jour tu viens faire un entretien c'est le hasard des choses il te voit assis il passe il demande à son secrétaire de te faire appeler il dit quoi parce qu'il te voit tout le temps comme ça tout le temps quand il passe il veut juste savoir ce que tu veux faire il dit c'est bon vous êtes pris vous croyez que c'est un compte de fait pourquoi on se disait la vérité vous ne faites pas le job de quoi on vient de parler de vendre au lieu de demander toi tu demandes des stages tu ne te vends pas pour avoir l'opportunité d'aller apprendre toi tu demandes du travail tu ne te vends pas tous les jours tu dois être sur le plan de la forme et du fond le ou la meilleure vendeuse mademoiselle venait tu dois faire rêver tous ceux qui te rencontrent parce qu'ils sont susceptibles d'être prescripteurs de dire aux gens qui décident il faut prendre cette personne là c'est ce que tu fais pas comme job tu n'attends pas le jour où tu dois venir à Radisson pour te staper alors donc on voit le monde tel qu'il se passe en choisissant s'en rendre compte on veut la meilleure version des gens la meilleure version de forme et la meilleure version de fond première chose apprenez à aimer vous vendre moi je vais jamais choisir entre tous les traits belges qui sont là et qui vont jusqu'au fond c'est le début de la folie de choisir ça pourquoi ? mais parce que tous les traits belges se ressemblent s'il y en a un qui devient rouge on peut commencer à parler mais comment je vais commencer à regarder pour dire lequel je choisis ça c'est la dépression ok donc dans les foules il faut qu'on te voit il faut que tu sortes du lot est-ce que c'est par rapport à Mannequin ? mais non c'est par rapport à quoi ? qui peut me dire par rapport à quoi ? dans le marketing il y a beaucoup de métiers donc toi quand tu as fait marketing on t'a préparé à être bon dans la famille du marketing est-ce que tu sais pourquoi ? s'adapter j'achète mais mieux te spécialiser c'est trop c'est pas assez précis est-ce que tu sais pourquoi on t'a au lieu pourquoi on te spécialise ? pourquoi est-ce que on te fait faire beaucoup ? être polyvalent mais quand tu dis polyvalent tu n'es pas assez explicite j'ai tellement entendu cette expression pourquoi au lieu de te mettre sur un métier éventuellement qui marche comme quand on dit dans le dernier métier quand tu n'as pas été en école supérieure en Wolof va apprendre un métier pourquoi on te met sur plusieurs métiers ? mais quand tu me dis transversalité c'est des mots oui ? la compétence de quoi ? c'est pour ça que vous ne trouvez rien hein ? voilà toi tu as dit la vérité pour augmenter vos chances c'est juste pour augmenter tes chances c'est-à-dire au lieu de te mettre sur un on te met sur plusieurs métiers maintenant toi quand tu maintenant toi dès la première année tu dois choisir un métier normalement tu dois apprendre à choisir bien avant la première année est-ce que tu sais pourquoi dès la première année dans l'ensemble des métiers du marketing tu dois en choisir un ? tu peux me dire pourquoi ? ça ne me suffit pas quelque chose de très concret pourquoi tu dois choisir un métier du marketing ? c'est des choses très simples non non pourquoi dès la première année je te dis n'attends pas dès la première année les gens ils attendent la troisième année ils attendent le master pour commencer à vous parler de je ne sais pas quoi de spécialisation pourquoi dès la première année tu dois connaître ton métier ? quel objectif ? tout ça c'est c'est peut-être que vous savez pas oui mais une fois que tu connais ton métier tu fais quoi ? parce que tu vas à l'école je suis d'accord mais je suis pas sûr que tu aies compris ce que tu as dit mais ce que tu as dit c'est vrai qu'est-ce que tu as dit ça ? ta chance ouest-ce que tu as dit ça en connaissance de cause je sais pas mais quand je regarde les yeux je sais que c'est l'une des deux choses et je n'ai rien dit donc elle a raison quand tu es à l'école en classe c'est des connaissances que tu acquiers mais tu as besoin d'avoir des compétences et les compétences ne peuvent pas être génériques compétences égale savoir-faire mais où est-ce qu'on va acquérir le savoir-faire ? les compétences oui en entreprise donc en faisant des stages on avance des viens nous montrer des stages viens 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 nous montrer des stages et c'est lui qui montre ma peau et c'est ses mots montre-moi des stages ici montre-moi des stages du coup j'ai laissé la machine montre-moi des stages ici tu me dis des stages comment ? montre-moi des stages montre-moi des stages montre-moi des stages quelqu'un peut montrer des stages à sa place vous me parlez des stages stage stage qui peut me montrer des stages rapidement dans cette salle hein mais viens 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 le temps passe là moi je dois gérer alors qui peut me montrer des stages montre-moi des stages hein les documents c'est ça les stages ah tu dis qu'en arrangant les documents c'est les stages ah d'accord d'accord mais attendez stage là ça vous rappelle pas un mot stage stage ça vous rappelle pas un mot étage c'est ça que tu as dit ah tu es trop forte c'est ça ? stage égale étage bon maintenant je change stage montre-moi des étages ici et ouais des étages non 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 montre-moi des étages stage tu n'as pas pu trouver mais montre-moi des étages quels escaliers ? où tu as vu des escaliers ici ? hein tu parles de ça les rangées là ah les rangées là mais tu as mille fois raison tu as raison un stage deux stages trois stages quatre stages or tu as dit les stages de cette rangée mais vous avez compris ou pas ? non allez montez-moi les stages je fais ça montez-moi les stages si vous avez compris la vie se sent chacune des parties de la rangée ici où sont les stages ? où sont les stages ? oui ? pourquoi les pieds ? parce qu'on dit que les pieds sont des préventions de la rangée non tout ça c'est des grands mots c'est pas les pieds c'est pas les pieds on attendait que tu t'envoies pourquoi ils supportent ? ok montrez-moi les stages ça montrez-moi les stages pourquoi il y a des stages ? pourquoi partout il y a des stages ? vous ne voyez pas si c'est un stage il y a des étapes je suis d'accord on a dit étage on a dit étapes donc les stages c'est des étapes sur la chaise où sont les étapes ? la chaise n'a pas les pieds ? non c'est quoi les étapes de la chaise ? les étapes de la chaise il y a des tissus ? si on voulait résumer les étapes de la chaise c'est quoi ? c'est ce qui compose la chaise mon gars tu es bon ? donc les étapes de la chaise c'est ce qui compose la chaise donc les étapes du métier c'est ce qui compose le métier c'est plus la chaise c'est le métier donne-moi ça eh mané Pour fabriquer cette chaise Il faut que tu saches fabriquer Chacune des parties Qui composent la chaise Donc pour exercer un métier Il faut que tu connaisses Chacune des parties Qui composent le métier On n'a pas avancé là Regarde ce que tu faisais Tu n'as rien dit Tu n'as rien dit Parce qu'il faut que tu sortes Le métier de la famille de métier Si la famille de métier se finance Quand tu sors analyse financier Est-ce qu'on a compris ? Et comme c'est analyse financier Tu veux apprendre le métier d'analyse financier Qu'est-ce qu'il faut que tu cherches ? On vient de le dire Les stages Les étages du métier d'analyse financier Allez, prenez votre smartphone Tapez Tapez Fiche du métier D'analyse financier Normalement, c'est là-bas qu'il y a les étages Rapidement, je veux quelqu'un qui me dise Dans votre smartphone Analyse financier Fiche du métier d'analyse financier C'est là-bas qu'on va te donner les étages Quelqu'un a trouvé ? Fiche du métier d'analyse financier Vous mettez analyse financier Ou bien vous tapez Mission composant Vous avez trouvé ? C'est bon ? Quelqu'un a trouvé ? Ou bien je fais ça moi-même Parce que le temps passe Fiche du métier d'analyse financier Vous avez trouvé ? Viens nous dire ce que tu as vu Allez, donne-lui T'as trouvé quoi ? Lise-nous L'analyse financier Ou financière Est un conseiller Il ou elle étudie des sociétés Côté en bourse pour les évaluer Ça c'est une première composante Premier étage Deuxième étage Il ou elle scrute Les informations Issues des banques de données De la finance ou de la presse Deuxième étage Il intervient sur les marchés Troisième étage Il rencontre régulièrement Les responsables de la communication financière Quatrième Il se partage entre On est déjà à quatrième Tu es à cinquième Parce qu'il fait une cinquième mission C'est bon hein ? C'est bon Est-ce que vous avez compris le principe ? Parce qu'on fait des choses pour rien Là, très concrètement Qu'est-ce que vous venez d'apprendre ? Tu vas sur le marché Tu dis J'ai fait marketing Tu n'as rien dit J'ai fait bonne finance Tu n'as rien dit J'ai fait bonne finance Sans assurance Tu n'as rien dit Il y a une adéquation Un petit peu l'entreprise dit Et c'est que toi Tu dis Ça ne passe pas Qu'est-ce qu'elle fait en tant ? Je sais faire ça Je sais faire ça C'est quoi ? C'est le métier Donc qu'est-ce que tu fais ? Après, on abuse le système On abuse les écoles On abuse les études Je me demande si ce qui parle Ils réfléchissent un tout petit peu Votre grande maladie C'est que vous allez vendre des filières Des doux filières Et des trucs filières Vous voyez comment vous êtes irréputable L'entreprise d'un placard vert Et là, ça t'explique que le mec Va chercher un métier d'huit filières Tu le fais perdre du temps Il va gagner quelque chose Oui ou non En sachant faire ça En sachant ça Oui ou non ? Donc ça veut dire Que pour trouver le métier Que vous allez faire Qu'est-ce que vous devez faire ? Tu peux donc T'apprendre En finance Tu as fait quoi Est-ce que c'est d'assurance ? On est concrets Comment tu fais ? Vite, vite, vite Toi tu veux un métier Comment tu fais ? Tu as fait Banque, finance, assurance Qu'est-ce que tu fais ? Les stades Non, tu cherches le métier On t'a dit que les stades C'est des parties du métier Tu veux trouver un métier Là, 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 là Là, là Là, on parle Maintenant Maintenant Pas plus de avoir Quand tu as activé Tu as fait Banque, finance, Soit en quoi ? C'est vrai que tu fais un choix Quand tu peux être Non Tu n'es pas encore En question Regarde Tu as fait L'assurance Tu fais un choix Entre quoi ? Non, c'est pas L'assurance Tu as raison Soit tu prends la bombe Soit tu prends la finance Soit tu prends l'assurance Et là Tu as fait un premier travail Maintenant Si tu as pris la bombe Qu'est-ce que tu fais ensuite ? On va déclencher sa question Hein ? On va déclencher sa question Quels sont les métiers Très bien Ce que tu as dit C'est vrai Une fois que tu as pris la bombe Tu cherches le métier de la bombe On est d'accord ? Maintenant Quand tu cherches le métier de la bombe Tu vas les passer tous En gros Les heures après les autres Tu crois que tu vas le faire d'une fois Et tu vas aller ? C'est jusqu'à ta mort Tu peux me dire pourquoi ? C'est là où vous péchez C'est là où vous allumez Pourquoi tu dois regarder les métiers de la bombe Si c'est la bombe qui t'intéresse jusqu'à ta mort ? Maintenant tu vas trouver du travail Pourquoi ? Hein ? Ça c'est des mots Oui ? Tu as raison Sous des fois raison Là donc là Ça évolue continuellement Les métiers évoluent continuellement Donc toi tu dois t'actualiser Ce qu'il appelle se mettre à jour C'est ça Tu dois t'actualiser En continu tu t'actualises Je n'ai pas compris ce que j'ai dit C'est pour ça que vous chômez Et que vous perdez le travail Quand vous avez le diplôme Vous raisonnez statiquement C'est à dire que vous Vous raisonnez statiquement Là où c'est évolutif Là où c'est dynamique C'est ça que vous n'avez pas intégré Donc à vie Tu dois collecter Tant que tu as choisi une spécialisation Tu dois la collecte de bout Tant que Ok Tu as parcouru les métiers Tu ne peux que faire ça Je ne sais pas si elle est dans Mais si elle est sûre là Donc Quand tu parcours les métiers Après tu choises Comment tu choises ? En fonction de quoi tu choisis ? En fonction de quoi tu choisis ? Non, non On était cohérent jusqu'à maintenant Restez cohérents Tu choisis en fonction de quoi ? Non J'ai dit tout à l'heure Les métiers évoluent Si les métiers évoluent C'est qu'il y en a qui sont actuels Il y en a qui sont dépassés Et il y a des métiers du futur Tu vas choisir le métier Quel qu'il soit Parmi les métiers dépassés Tu vas choisir dans les métiers actuels Actuels ? Oui Oui Futurs ? C'est comme ça qu'on fait Maintenant pour savoir ce qui est dépassé Il faut que tu parles avec qui ? Est-ce que toi quand tu dis banque Toi tu te connais en banque complètement ? Il faut que tu parles avec qui ? Un banquier Un banquier, n'est-ce pas ? Tout le temps, tout le temps Et même plusieurs banquiers Tu dois discuter avec eux régulièrement Pour savoir ce qu'il en est C'est ce que vous faites voir Dans toutes vos écoles là Bizarre là Et vous allez accuser l'école Tu es étudiant C'est à toi de te débrouiller et de trouver ça Donc quand tu vas consulter régulièrement Des gens de la banque Tu vas très vite savoir ce qui est obsolète Donc tu ne choisis pas parmi les métiers dépassés Pour dire je n'ai pas trouvé du travail Est-ce que l'air non ? Ben l'air non ? Vous allez vous perdre du temps ou là ? Séminaire bidial non ? A mon consistance ? Vous allez pouvoir sortir avec quelque chose Je vais pouvoir être fier Et peut-être même chanter Ça m'a dégallé Là on est concret Je souris tout Mais normalement Vous êtes bien heureux Vous devriez pouvoir vous lever Et partir ensemble Parce que ce qu'on vient de vous donner Ça change tout Ça change tout Tu travailles donc Une fois que tu as fait ça Tu as choisi le métier Et que tu l'as maintenant en main Tu cherches la fiche de métier Et ce qu'elle a fait tout à l'heure Dans la fiche de métier On va te dire pour faire ce métier Il faut que tu saches faire ça Ça, 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 ça On te dit celui qui fait ce métier Il sait faire ça, 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 ça C'est ça Les thèmes de stage Et comme vous, vous n'êtes plus à l'école Pour la plupart, je crois Vous, c'est en allant avec votre paquet De missions Que vous allez faire des stages De six mois à un an Vous avez compris ce que j'ai dit ? Dans le métier que vous avez choisi Vous rentrez avec un thème de stage Pour ne pas faire peur Vous prenez un des métiers Une des missions Je veux faire un stage dans ça Et comme maintenant vous savez que c'est ça Vous allez exceller Mais ça ne suffit pas Elle a dit que ça Ce sont Les étages Mais ça là Est-ce qu'on ne peut pas découper ça En plusieurs parties ? Maintenant, quand tu as pris la mission Quand tu vas aller faire ton stage Mais la mission elle-même Elle se décompose En tâches Et activités Tout ça est dans la machine Mais si je prends la machine Je perds du temps C'est ça là Le plan de stage C'est-à-dire que Si tu ne peux pas trouver ça toi-même Tu travailles avec quelqu'un Qui connaît le métier Ça c'est facile Est-ce qu'on est d'accord ? Parce que là il faut que tu te sauves Donc tu vas chercher quelqu'un Par exemple qui est analyse financier Tu dis ok Voici les missions J'ai compris que je dois aller faire Chacune des missions Mais chacune des missions Il y a des activités là-dedans Donc toi tu fais le métier Est-ce que tu peux m'aider A mettre des activités Dans chacune des missions Comme ça Quand je vais demander mes stages Je resterai au temps C'est fini On va vous respecter Pourquoi ? Parce que contrairement À des milliers de gens Qui viennent dire Stage là sort Mais stage encore Non Bingo en break L'essentiel Modest stage C'est comme ça Qu'on se retrouve Dans les stages photocopies Et laver la vaisselle Et déposer les enfants du patron C'est parce que tu n'es venu Avec rien Soit l'entreprise te renvoie Éléguement Soit elle t'utilise Pour Ce que tu es C'est-à-dire rien Est-ce qu'on est d'accord Qu'avec ça Vous pouvez mieux vous vendre J'ai voulu du concret Concret Avec ça Tu sors d'ici Tu peux maintenant te sauver Tu rencontres Les professionnels d'entreprise Tu sais quoi vendre Parce que toute la nuit Tu passes en revue Tout ce que tu n'avais pas passé en revue Tu choisis un métier Tu le décomposes Et tu sais dire à la personne Qui est en face C'est ça que je veux faire Et tu lui diras quoi Maintenant réfléchissons Parce que bientôt c'est fini Une fois que tu as le métier Réfléchissons Toi tu veux aller apprendre Réfléchissons Est-ce que tu préfères apprendre Chez la plus nulle des entreprises Une entreprise moyenne Ou la meilleure Si tu me dis la meilleure Il faut que tu me dise Pourquoi tu ne veux pas aller apprendre Chez la plus nulle Ou chez la moine Pourquoi tu veux aller apprendre Chez la meilleure Le métier Je suis d'accord avec toi Et c'est ça que les gens Elles n'ont pas compris Personne ne va tenir Mais toi tu veux apprendre Un métier Un métier Tu ne vas pas aller L'apprendre chez le meilleur Tu vas aller apprendre C'est quelqu'un qui est moyen Relaté Attends Si tu apprends chez le meilleur Ça veut dire Tu sors Comme quelqu'un Qui sait faire le métier Mieux que d'autres N'est-ce pas Or si tu sais le faire Mieux que d'autres Tu vas battre les autres Monsieur le domaine Personne ne pouvait vous aider Avec ça Vous appliquez ça Vous n'avez plus de soucis Or si tu veux la meilleure entreprise Toi tu dis que tu es la plus belle femme Qui est fou ? Elle a son père Elle a sa famille Qui est sa famille Tu lui dis de te suivre Pour aller où ? Faire quoi ? A l'aventure ? Tu veux la meilleure Mais pour que tu aies la meilleure Il faut que tu fasses quoi ? Pour avoir la meilleure entreprise Pour qu'elle te dise Ok viens Je parle de stage C'est par le stage Que vous allez trouver le travail Pour que l'entreprise te dise Ok viens Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Il y a beaucoup de gens Qui voudront la même chose que toi Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure Non On ne t'a pas encore Tu n'es pas encore dedans Il faut que l'entreprise te dise Toi je te choisis toi Pour venir faire le stage chez moi Qu'est-ce qu'il faut que tu aies de plus que les autres ? Hein ? Non ce n'est pas le CV Nous même on sait que là-bas C'est là-bas où tu as capitalisé Qu'est-ce qu'il faut ? Non 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 Qu'est-ce qu'il faut ? Moi je ne vais jamais oublier celle-là Je ne vais jamais oublier celle-là Celle qui est en rouge là-bas Une fois le Je n'ai pas oublié Je n'ai pas oublié Je n'ai pas oublié Direct Hein ? Excellent On est dans les affaires non ? Mais je te prends Parce que je vois en toi une promesse Moi je ne suis pas ton ami Je ne suis pas ton parent Ça ne m'intéresse pas Mais je te vois Toi comme tu présentes là Comme vous avez dit A propos du jeune homme qui était très bien mis Comme tu présentes là ça m'arrange Parce que si je mets mon bac sur toi Ah ! Toi tu vas bien représenter ma marque Est-ce qu'on est d'accord ? Déjà ça ça m'intéresse Vous ne bossez pas ça Il va falloir faire les investissements Je ne sais pas si vous allez voler Mentir Faire la cour Je ne sais pas Mais il faut ressembler au métier Que vous voulez aller apprendre Je ne t'ai pas dit d'aller ressembler à un manaka Je t'ai dit d'aller voir comment dans le métier Que tu veux apprendre dans sa vie Et tu envoies la même image C'est à partir de là que tu vois les autres Pardon Mais ce qu'on dit depuis ce matin C'est être le meilleur C'est être la meilleure Ce n'est pas être le moyen Ce n'est pas être celui qui subit Celui qui dit pardonne-moi Aide-moi Ok ? On est au cœur avec ce qu'on dit là Et maintenant la route est claire Si tu fais en sorte d'être le meilleur Tu attires l'entreprise Mais maintenant Messieurs, mademoiselle Comment on fait Pour qu'une entreprise De manière imparable Vous choisisse Vous Et elle vous demande ça A tous les entretiens Tu veux rentrer pour faire ton stage Qu'est-ce qu'il faut Que tu puisses dire à l'entreprise Oui Tu es venu pour un stage Donc il ne faut pas lui dire Ce que tu peux faire Si on avait le temps J'allais faire ce que je fais Dans les classes Oui Toi, viens me dire Qu'est-ce que tu as dit Quand tu as rappelé Ce que tu as dit À Ahongaï Ahongaï On l'appelle comme ça Mais c'est celle Qui t'a toujours plu Le jour où tu t'es retrouvé En face d'elle Tu lui as dit quoi Ahongaï La femme que tu as toujours aimée Quand tu as Tu t'es retrouvé devant Ahongaï Qu'est-ce que tu lui as dit Là je m'en m'intéresse Ça sera compliqué Voilà toi tu n'as pas eu à Ahongaï Non toi tu fais C'est différent Qui a eu à Ahongaï La femme la plus belle Tu n'ai jamais vue Celle qui l'a toujours aimée C'est pas possible Viens me dire ce que tu as dit à Ahongaï C'est pas important que tu aies les moyens Non mais quand ça vient du coeur Ahongaï ne ressemble à personne Donc ce que tu as dit lui dire Elle n'a jamais oublié Qu'est-ce que tu lui as dit Bon c'est pas Ahongaï Ça doit être Bon Sac qui n'est D'accord Pour ne pas qu'elle est Ahongaï De la salle madac Et après Ok Le premier élément Je lui ai promis Fidélité On est été Toi tu ne connais pas Ahongaï Oui bon Tu ne l'as pas épousé C'est la promesse que j'ai dit Elle ne t'a pas dit oui Mais je l'ai commis Et on était Non d'accord Tu n'auras pas le stage L'entreprise ne va pas te prendre Qui a compris ce qu'il faut dire Viens ici Fais des compliments à cette femme là Ah autonome Fais des compliments à cette femme là Tu veux voir si tu sais vends Oh Fais-toi Non mais si tu n'as pas besoin de le chef C'est un peu compliqué Parce que celle-là je ne la connais pas Mais si c'est l'entreprise Si c'est l'entreprise Je fais des recherches De l'entreprise Tu fais des recherches sur l'entreprise Tu fais des recherches sur elle Parce que ce que tu dis est vrai Ce que tu dis est vrai Fais faire des recherches sur l'entreprise Mais regarde là Fais les recherches C'est compliqué Comment c'est compliqué A une époque où tout le monde se défigmente Je ne te connais pas Mais je me rends compte que Tu es noire de jet Et tu es un poème vivant Il faut qu'on remercie tes parents Que je ne connaisse pas Parce que j'ai vu des femmes noires Choisir à un moment ou un autre De cesser d'être noire Mais toi tu es noire Et ça je ne vais pas oublier C'est comme ça on fait Prochainement Tu dis prochainement Et tout ce que tu lui dis est vrai Ce n'est pas inventé Mais tu le dis bellement Donc c'est bien ça Il faut faire des recherches sur l'entreprise Vous remplacez la femme ou l'homme par l'entreprise L'entreprise veut entendre Toutes les créatures Toutes les créations veulent ça Du que je suis en séminaire Donc ils veulent entendre Ce qu'ils font de mieux Tout ce qui a été créé par Dieu Surtout les êtres humains Et les entreprises Ce qu'elles veulent C'est que vous leur disiez Ce qu'elles font mieux que d'autres On ne peut pas dire à quelqu'un Parle-moi bien de moi Ça vous nous faut pas Tu vas me dire ce que je fais de mieux C'est là où l'entreprise se rend compte Qu'elle t'intéresse Tu t'intéresses à elle Et tu sais ce qu'elle fait mieux Que ceux qui y travaillent C'est comme ça Que tu montres à l'entreprise Que tu n'as pas de plan B C'est elle Ce n'est pas déposer Je ne sais combien de dossiers Dans je ne sais combien d'entreprises C'est faux C'est choisir l'entreprise Où tu veux aller Et lui dire que c'est elle Que tu as choisi Et tu lui dis Toutes les raisons Pourquoi c'est elle Et pas une autre Ce qui fait qu'une femme te suit Jusqu'à se rendre compte Qu'en réalité tu comptais avoir une co-épouse Mais quand tu es allé vers elle Vraiment La façon dont tu lui as parlé Était tellement impressionnante Qu'elle a appelé tous les autres Sa famille Est-ce que vous allez pouvoir sortir concrètement Et au prochain À la prochaine rencontre Avec les entreprises Être capable de vous débrouiller L'autre chose que vous ferez C'est changer la couleur De votre enveloppe beige là Que tout le monde utilise Pourquoi ? Parce que tout le monde Utilise la couleur beige Vous choisirez la couleur blanche L'enveloppe de format ratal Que vous différenciez Vous n'écrirez pas dessus Vous taperez dessus Pour que ça fasse professionnel Est-ce que vous avez compris ? Ok ? Et maintenant vous ferez votre CV Et votre lettre de motivation Dans votre lettre de motivation Et fivez-le en introduction Vous direz votre thème de stage C'est-à-dire toutes les missions du métier Attention écoutez-moi bien Elles ne sont pas dans l'ordre Dans le smartphone Tu ne peux pas aller apprendre A chanter alors que tu n'as pas appris à parler Ok ? Donc il faut qu'avec un spécialiste du domaine Vous mettiez ça dans l'ordre Attention ça va tout changer Ce qui fait que quand vous allez demander Le premier thème de stage C'est la fondation de la maison Est-ce qu'on a compris ? Vous avez compris ? Vous ne commencez pas par le toit Donc travaillez un spécialiste Il vous aide à mettre les missions en ordre Est-ce qu'on est d'accord ? Et quand pour chaque mission Que vous voudrez aller faire Il vous aura aidé à sortir les tâches Il vous met ça dans l'ordre Vous êtes sauvé avec ça La dernière chose Et je termine à l'heure La dernière chose que vous faites La dernière chose que vous faites La dernière chose que vous faites Un CV étudiant Tous les CV que vous regardez dans le texte C'est des CV pour professionnels Est-ce que vous m'entendez ? Vous faites un CV dans l'avion Que vous n'avez qu'à faire Non mais attends Avec ce que je viens de vous dire Vous devez pouvoir vous sauver Oui ou non ? Oui C'est bon ? Oui Votre manière de vous applaudir Elle va changer Parce que là je termine Applisez-vous pour que je le vois Si vous avez Laissez-vous Applisez-vous vous-même Parce que je vous vois La réalité de l'avion Applaudissements Applaudissements Quand tu dois Je veux que tu rêves Il faut que l'applaudissement Que tu aies eu De toi-même Dans un endroit Dans un endroit Dans un endroit Que tu sois inuséable Je ne peux pas Que t'applaudir Tu n'es pas qu'il T'applaudir L'applaudissement Applaudissements 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 Je vous remercie particulièrement Particulièrement alors C'est un plaisir immense De partager avec vous Parce que je vais passer Par cette étape là Et que je m'en suis sorti Je vous l'ai dit J'ai fait ce que je vous ai dit là C'est ça que j'ai fait Je m'en suis sorti Si vous le faites On verra Il faut que je le dise ici Tellement de fois Tellement de fois J'ai vu des gens Qui sont venus ici Ça fait 8 ans ou 9 ans Que je fais ça Et qui m'ont dit Monsieur Vous vous souvenez Il y en a un même Qui m'appelle Pour me dire De venir faire des séminaires C'est ici 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 Ils me disent Oui Avec ce que vous avez dit Avec ce qu'on a fait J'ai trouvé du travail Tellement de fois Tellement de fois Il faut que je le dise ici Pour que vous sachiez Que ce qu'il fait A une très grande utilité Et qu'on ne le dit pas assez Tellement de fois J'ai même des patrons Le dernier séminaire Que j'ai eu C'est quelqu'un Qui était ici Qui m'a dit Ce que j'ai entendu de vous A ce séminaire M'a tellement plu J'ai trouvé du travail C'est vous que j'appelle J'ai convaincu de venir Pour faire le séminaire Merci beaucoup Ce fut extraordinaire Merci Monsieur Bagidi Il mérite aussi Des applaudissements Très nourris Comme l'a dit Monsieur Bagidi Président du Méditer